Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner de la pluie. Mais par contre, pour dessiner de la pluie, il faut quelque chose dans la pluie. Alors, commençons avec la tête de ce quelque chose. Nous allons ensuite lui faire la mâchoire. On va lui dessiner des bonnes trappes ou des trapèzes derrière la tête. On va lui faire les épaules ici de chaque côté, avec des petits bâtons qui descendent de chaque côté qui représentent les bras, attachés à des petites boules qui représentent les coudes, et puis les mains ici avec des cercles comme ça. Et puis ce personnage a des griffes et ce personnage a du poil et ce personnage s'appelle Wolverine. Alors, nous dessinons Wolverine aujourd'hui dans la pluie parce que ça va combler deux besoins. Donc, on a deux modes de demande spéciale aujourd'hui. Wolverine et une autre demande spéciale de la pluie. Alors, je les combine ensemble. Voici donc, Wolverine a ce genre de pic qui sort de son casque. Et on va les dessiner comme ceci, de chaque côté. Voilà, on essaie de faire le miroir le plus possible. Si vous êtes incapable, il faut tout simplement effacer et réessayer. Et puis, ici, on lui dessine sa cage thoracique qui descend plus ou moins ici à sa ceinture. Avec ici les abdominaux, comme ça, on va y avoir quelques lignes ici pour représenter ses abdominaux. On parle en anglais d'un six-pack. On va faire ici des clavicules avec la séparation de la poitrine. Et ici, les muscles des trapèzes qui doivent être de chaque côté. Alors, maintenant, on peut dessiner le bras gauche ici. Bien sûr, c'est mon bras gauche pour ceux qui regardent le bras. Ouais, ça, c'est un bras gauche. La ceinture ensuite. On dessine ici la ceinture du personnage sur lequel on pourrait mettre un beau X à l'intérieur du cercle. On va lui faire ensuite un petit peu plus de design au niveau de son costume. Alors, il a une pointe ici. Et lorsque je parle du costume de Wolverine dans ce cas-ci, je vais faire le costume classique brun. Et non pas le costume bleu et jaune, qui est encore plus classique, disons, mais qu'il est de retour de ces temps-ci. Alors, on ne peut que vraiment l'appeler classique, vu qu'il le porte présentement de rigueur dans les bandes dessinées. Alors, on avait une ligne ici au centre de sa poitrine, qui était une ligne brune. Et à l'extérieur de cette ligne, c'est beige. Faisons-lui ensuite son maillot. Alors, un genre de triangle ici, avec des courbes de chaque côté. Ensuite, placus qui vient vers nous. Donc, c'est une jambe pliée vers nous. Comme ceci. On a quelques muscles sur sa cuisse. Wolverine est un petit bonhomme très musclé, poilu. Et méchant. Disons qu'il se pâche pas mal. Je ne voudrais pas être dans son chemin lorsqu'il se pâche. On va lui faire l'autre jambe qui pousse vers l'arrière, qui s'éloigne de nous. Comme ceci. Quelques coups de crayon, hein. C'est rien de très précis. On s'amuse, on les lousse. On donne des coups de crayon, là. Très léger. Pas trop, trop foncé. Pour qu'on puisse effacer rapidement ensuite. On va lui refaire le design de la tête un petit peu. Lui arrondir un petit peu plus le coco. Et puis ensuite, on va effacer toutes ces lignes qu'on n'a plus besoin. Comme ça. Hop, hop, et hop. Et au-dessus de la tête aussi, on peut nettoyer un petit peu plus. Maintenant, on utilise la technique de feuilles de papier pour protéger notre dessin lorsqu'on dessine. Il faut tourner la page pour pouvoir dessiner ou colorier ce qu'on a besoin. Alors, je vais commencer comme ceci pour le masque. On va lui faire le nez ici. Donc, son museau. Comme ça. C'est comme la lettre C de côté, si on veut. Et puis là-dessus, on vient accrocher son masque. Donc, sa mâchoire un petit peu plus carrée ici. Voilà. Et ensuite, on colore un petit peu plus le bas du masque, comme ceci. Et on va retracer le contour de ses pics pour rendre ça un petit peu plus foncé. On va les fonder. On va dire qu'on est satisfait de ces lignes. Voilà, lignes de séparation au niveau du nez. Donc, il y a un tout petit crochet ici qui sort, hop là, comme ça. On peut lui faire ensuite les sourcils. On aura en dessous de ses lignes les yeux, les petites amandes qui représentent les yeux, comme ceci. Un de ce côté-là, un autre du côté gauche. Ensuite, on peut faire des lignes de pli au niveau de son masque. Lorsqu'il fronce les sourcils, ça plie son masque un petit peu. Ça l'affecte le dessus de son nez. On peut lui faire un petit peu plus foncé la ligne de contour. On va lui faire ensuite la bouche. Alors, un petit rectangle courbé ici, qui représente sa bouche avec les dents serrées. Voilà, avec les lignes de lèvres, la lèvre inférieure, comme ceci. On va lui faire ensuite quelques détails au niveau des dents. Aussi, il ne faut pas oublier les joues. Lorsque la bouche est ouverte, ça plie le visage. Il faut dessiner ça. Ici, on peut faire une petite ligne au milieu, qui représente la séparation entre les dents, et quelques lignes de chaque côté pour faire une densité au niveau des dents. Voilà. Maintenant, on va colorier un des pics très foncés, à l'attaque, à l'accélérer. Si je vais trop vite, cliquez le bouton pause. Il n'y a pas de problème. Et vous n'allez pas me rattraper. Ici, on laisse un petit espace pour les joues. Parce qu'au niveau des joues, c'est un petit peu plus clair. Ce n'est pas un noir très foncé. Donc, comme ceci, c'est plus gris, disons. OK, il ne faut pas l'oublier. On peut effacer l'œil un petit peu plus, parce qu'on est colorié par-dessus. On prend notre porte-efface, puis on efface l'œil. Et on peut retracer ensuite les lignes de l'œil par-dessus, comme ça. On va rentrer un petit peu plus foncé sous l'œil, ici. Et sur le fond du nez, on peut mettre des plis de masque. Ensuite, on va colorier le côté droit de la même technique. Très rapidement, on color tout. On laisse un espace plus pâle en dessous de l'œil, au niveau de la joue. Donc, on a l'air très foncé du côté du nez. Et cette section sous l'œil, elle représente un reflet, si on veut. OK? Très pâle, comme ça. Et on peut venir effacer l'œil si on a colorié par-dessus encore une fois. Voilà, et on retrace une belle amande, comme ceci. Bon. Alors, voilà mon masque de Wolverine. On va travailler sur sa tête un petit peu plus. On va mettre quelques détails au niveau de ceci. Donc, on va lui faire un petit ménage avec mon efface, avec ma gomme. Je vais enlever des petites traces de mine qui existent autour de mon casque. Ici, au niveau de la tête, on efface aussi. Donc, on nettoie notre image un peu, OK? Je vais faire encore... Je vais essayer un petit peu plus foncé encore. Et il y a une petite ligne de couture au milieu de son casque. Et ensuite, on va le faire de l'ombre au niveau de son front. Pour démontrer que cette partie de la tête courbe vers le bas. Et puis, il n'y a pas de lumière à ce niveau-là. Il y a un petit peu d'ombre. On va faire quelques lignes ici aussi. Nous, on va lui tracer quelques lignes sur le nez. Comme ça. Il y a un tout petit reflet au bout du nez. Et là, maintenant, on va pouvoir colorier, s'embarbouiller notre feuille en utilisant la technique de la feuille de papier pour protéger notre dessin de notre paume de lait. Alors, je retrace les lignes que je veux garder. Donc, au niveau des épaules, des trapèzes. Je vais mettre les muscles d'épaule ici. C'est un peu comme le Superman qu'on avait fait il y a quelques semaines. On va rattacher les petits muscles de teltoïdes ici. Comme ceux-là. On va faire ici un petit peu plus les clavicules. On retrace. La séparation ici des pectoraux. On va lui faire une bonne ligne ici de côté pour le clavicule. Et mettre un petit peu plus de détails au niveau de la profondeur, au niveau des trapèzes. Donc, lorsque la tête vient s'accrocher au cou et le cou au corps, il y a un espace qui s'est produit entre les pectoraux et les trapèzes. Donc, c'est cet espace ici que je coloris présentement. Et ça donne une belle profondeur au niveau de l'image. On va rendre ça encore un petit peu plus foncé ici, de chaque côté. Comme cela. Ensuite, on pourra faire l'autre côté, du côté droit ici. Retracer la ligne des trapèzes. Et qui vient s'accrocher aux épaules. On peut foncer ces lignes maintenant. On les aime bien, on les garde. On pèse plus fort sur le crayon lorsqu'on est satisfait. De cette façon-ci, si j'ai effacé lorsque mes lignes sont pâles, c'est très simple. Je gomme, la ligne disparaît. Good, je recommence. Si j'appuie trop fort dès le début, ça laisse des marques sur la feuille de papier. Et ce n'est pas très joli. Habituez-vous à dessiner très fort. Lorsqu'on fait des ébauches. Lorsqu'on fait le croquis avant tout de notre personnage. Ok, la prochaine étape, on va aller attaquer ici un petit peu plus le côté supérieur de notre bonhomme. On va prendre notre feuille de papier pour ne pas barbouiller le tout. Et puis, on va faire d'autres lignes de son costume. Donc, ici, cette ligne vient s'accrocher à celle qu'on a dessinée au préalable. Puis, on va faire des courbes à l'intérieur de celle-ci qui représentent les courbes du corps. Donc, voyez-vous, ça courbe ici au niveau de sa poitrine et ses abdominaux. Et ça, ça donne une idée de vraisemblance au niveau de son costume. On ne peut pas tout simplement faire des lignes droites parce que c'est impossible au niveau du corps humain. On va laisser un petit espace blanche ici qui représente un reflet sur son costume. Donc, le petit espace, je colore du gris, mais je laisse un espace blanche qui représente un reflet lumineux. Voilà. On va tout colorier maintenant, le reste de son costume, rapidement. N'oubliez pas, il y a bien d'entre vous qui disent, « Paulo, tu dessines trop vite! » Ouais, je suis d'accord, mais vous pouvez toujours arrêter la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la laisser rouler. C'est vous qui êtes au contrôle de cette vidéo. Alors, vous jugez bon d'arrêter quand c'est nécessaire. C'est peut-être là, arrêtez la vidéo. Une autre technique, c'est de la regarder une fois. Voilà. Ensuite, lorsque vous êtes satisfait de ce qu'on produit aujourd'hui, vous l'arrêtez, vous la recommencez et vous dessinez en même temps que moi. Alors, on trace ici des détails au niveau des abdominaux. Les côtes ici du côté droit. Les côtes ici du côté gauche. Ces muscles abdominaux qui viennent s'attacher ici aux côtes. Et en passant, si vous aimez mon dessin de Wolverine à la fin et vous aimeriez l'avoir sur un t-shirt, allez sur mon site de Drawing with Paolo, la boutique Internet, que vous pouvez trouver sur mon site web. Donc, drawingwithpaolo.com, que vous voyez l'adresse en haut de ma vidéo. Allez à cette adresse et vous allez pouvoir passer à la boutique Internet et vous procurer un t-shirt. Donc, maintenant, on colore l'ombre au niveau des pectoraux de Wolverine, ce qui donne une masse, un volume à ses muscles. Et on ajoute quelques détails de striation au niveau de ses pectoraux. Voilà, un petit détail ici. Puis, cette section-là, c'est une différente couleur, une différente couleur de costume. Donc, généralement, l'ombre devrait être presque pareil, mais tout ce qu'on va faire, c'est griser cette section-là un petit peu. Et on va venir travailler sur le bras droit. Comme ça. Puis, plus tard, on fera les mains. Et la partie la plus difficile de Wolverine, c'est griffes. Surtout lorsqu'elles viennent vers nous. Ce n'est pas très évident à faire, mais on va pouvoir faire ça aujourd'hui ensemble. Alors, voici l'autre courbe du pectoraux de gauche, qu'on doit remplir aussi de noir. Comme ceci. En accéléré. Et puis, on ajoute ici un petit peu plus de... Peut-être un dégradé, là, pour donner plus de vraisemblance. Je dessine à la mine, donc ça permet de faire plus de jeux d'ombre que ce qu'on pourrait faire avec de l'encre. Les dessins, les bandes dessinées sont toujours ancrées, puis c'est toujours plus difficile de recréer des ombres avec de l'encre. C'est faisable, bien sûr, mais on utilise des techniques différentes que l'on peut utiliser ici avec la mine. Donc, avec mes pectoraux, ici, je vais pouvoir utiliser plusieurs tons différents pour donner une courbe, une rondeur, un volume au niveau des muscles de ce personnage. Comme ceci. Donc, on peut imaginer que la lumière vient du haut et de la droite un peu, ce qui fait en sorte que la lumière touche le haut de ses pectoraux et vient s'ombrager ici du côté gauche de chacun de ses muscles. Ouais, c'est pas mal. J'espère que votre Wolverine avance bien aussi. Alors, la prochaine étape, c'est de faire des ombres au niveau des deltoïdes, des épaules. Donc, on fait une courbe et on colore cette courbe. Pareil comme avec Superman il y a quelques semaines. C'est la même technique, sauf que des fois, dépendamment du costume, le reflet peut être un petit peu plus foncé ou un petit peu moins, dépendamment de combien ses costumes sont réflectifs. On va faire la même chose ici du côté droit. Donc, ça dénote la striation, la séparation entre les muscles, tout simplement, pour ce personnage. Après, on veut le retracer un petit peu plus et rendre plus profond la séparation ici au niveau des pectoraux. Et ensuite, on peut s'acharner aux abdominaux. Mais il faut colorier avant tout cette section de costume. Alors, encore une fois, on fait une courbe et on remplit de couleurs. On fait une courbe, on remplit, et ainsi de suite pour chacun des muscles du ventre. Comme ça. Et puis, on peut rendre un petit peu plus sombre ici lorsque les muscles se contactent, se chevauchent. Il devrait y avoir un peu d'ombre là-dedans. Alors, on va faire ensuite la ligne de son costume du côté gauche et droit. Cette section-ci, ça représente sa peau. Mais ici, c'est une petite couleur beige. Alors, on va rendre ça un petit peu plus pâle. Et on va colorier son casque de la même façon. Un gris pâle. Un petit peu plus foncé au niveau des sourcils. Voilà. On va positionner ma feuille. Maintenant, nous allons faire la ceinture. Donc, l'ovale de sa ceinture, comme ceci. J'ai vu plusieurs styles pour sa ceinture. Des carrés, des ovales, le logo des X-Men, le logo de... Bon, toutes sortes de possibilités. On va y passer l'intérieur. Et on va lui donner une épaisseur. Après un look métallisé, on ira lui mettre un X par-dessus, en dessous. Juste pour lui dire qu'il appartient à un groupe. Même si Wolverine préférait oeuvrer seul, on peut lui mettre son logo de X-Men sur sa ceinture, sur sa boucle. Voilà. Son X pour X-Men. Alors, on peut effacer toutes les lignes de contour ici, qui ne servent plus. Et on va attaquer la main. Alors, il y a deux façons de faire des mains. Ceux qui sont à l'aise vont dessiner les lignes de contour. Alors, voici une belle courbe. Et sur cette courbe, je vais faire les jointures. Et puis ensuite, je vais faire les doigts, comme des petits saucissons carrés, si on veut. Voilà. Donc, c'est des saucissons, hein. Voyez-vous, c'est des ovales, tout simplement. Et je vais faire le dernier petit doigt ici. Et à l'intérieur du bas, je vais ajouter des glossatures de ces jointures, un petit peu plus de détails. Et on va lui faire son pouce ensuite. Ici, un genre de carré arrondi dans le haut de la main. Comme ça. OK? L'autre méthode pour faire une main, si on est moins à l'aise, on fait des saucissons tout de suite. Donc, on fait une courbe comme ceci. Et sur cette courbe, on y attache des petites saucisses rondes. Alors, comme ceci. Et ça, c'est tout simplement pour définir où on veut mettre sa main. OK? Puis après, on peut aller faire des détails. Donc, on va aller retracer le contour en suivant ces saucissons, en faisant les jointures, comme ceci, au niveau de l'arrière de la main. Et puis, on vient atteler tout ça au doigt, comme ceci. Puis on rend le tout un petit peu plus rectangulaire. OK? Ça ne peut pas être rond, rond, rond. Et utilisez votre main pour reproduire ce que vous êtes en train de faire sur papier. Donc, utilisez votre main comme exemple ou la main de quelqu'un d'autre comme exemple lorsque vous dessinez. Ça l'aide énormément. Ce n'est pas de la tricherie de regarder à quoi ressemble une vraie main lorsqu'on essaie de dessiner une main. C'est très normal. Il faut s'habituer à dessiner des choses. Et pour s'habituer à dessiner des choses, il faut les regarder. Pour les dessiner correctement, il faut les regarder. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas tout inventer de votre tête. On efface les lignes ici. Vous pourrez être... Plus que vous pratiquez, plus que vous pourrez dessiner de l'imagination. Comme dans mon cas ici pour Wolverine, je dessine de mon imagination présentement. Je l'ai dessiné assez souvent parce que je n'ai plus besoin de regarder le personnage. Et maintenant, nous allons faire des griffes. Donc, voici la première griffe, la première courbe. Puis, on doit imaginer que ça vient de l'arrière de sa main. On va en faire une autre ici courbée comme ça. Voilà. Et la troisième, ici. Comme ça. Hop. Bon, je l'ai fait un petit peu trop rapproché de la deuxième, mais ce n'est pas grave. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Je n'ai pas le goût d'effacer et de recommencer. Alors, on va faire mieux de ce côté-ci. Voici la deuxième griffe. Et ensuite, la troisième. Ouais, là, c'est mieux positionné. Voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est effacer l'intérieur de ses griffes parce qu'on ne peut pas voir les lignes en transparence. Même chose de ce côté-ci. On efface le tout et on peut retracer les lignes de contour. Donc, on va commencer ici du côté gauche. Voilà. On retrace les lignes. Et on a fait les griffes de Wolverine. On a réussi. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pratiquer sur une main, tout simplement. Dessiner la main tout seul et pas le personnage au complet et pratiquez-vous à faire des griffes sortir de sa main. Et éventuellement, lorsque vous serez à l'aise, vous allez pouvoir attaquer le personnage en entier. C'est sûr que c'est le point le plus stressant. Pour moi, en tout cas, je ne parle peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est de faire les griffes. Toutes les fois, ce n'est pas toujours extant de la route. Il reste un petit morceau ici qu'on va effacer. Et voilà. Donc, cette griffe aurait pu être un petit peu plus à gauche, mais ce n'est pas grave. On va lui faire les bouts métalliques d'où sortent ses griffes, sur le dessus de ses gants. Ce sont des petites portières qui permettent de sortir ses griffes à la bonne place. Au niveau de son gant. De toute façon, sinon, ses gants seraient tous déchirés. Et on va dessiner un petit peu plus de détails au niveau de son torse ici. Donc, ses abdominaux du côté gauche ici sont un petit peu plus pâles, vu que c'est une différente couleur de costume. Voilà. Un petit peu plus de détails et d'ombre qui donne une vraie semblance au niveau de son corps. C'est vrai qu'on pourrait arrêter là, on ne serait pas obligé d'ajouter d'autres détails, mais dans mon cas, je vais mettre des ombres ici pour donner une vraie semblance au niveau du personnage. Donc, au niveau des biceps, on va faire la même chose pour ombrager, donner un volume, une masse au niveau de cette musculation. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent de dessiner des personnages musclés. Alors, c'est sûr que des super-héros, généralement, c'est pas mal musclé. Et c'est pour ça que je souhaite pouvoir combler aussi ce besoin de dessiner des personnages musclés. Maintenant, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai fait Daredevil, j'ai fait Wonder Woman, j'ai fait maintenant Wolverine, un viking, un spartiate, Superman, tous des personnages quand même pas mal musclés. Peut-être de différentes qualités de musculation. Un viking ne sera pas comme Superman. Donc, allez voir ces vidéos et donnez-moi des nouvelles, donnez-moi vos impressions, laissez-les sur YouTube. J'essaie de tout répondre. J'en ai énormément, donc merci de votre patience lorsque vous apprendez une de mes réponses. Donc, voici le gant. Ce qui est important lorsqu'on colore le gant, c'est de laisser un petit espace entre chaque doigt et de laisser certains reflets blancs au niveau des gants. Comme ici, on ne rend pas tout ça trop foncé. L'arrière de la main, bien sûr, c'est très sombre parce que c'est en dessous. Mais c'est important de garder cette séparation-là entre les doigts, sinon, ça a juste l'air d'un gros bloc noir. Ce n'est pas évident. Ici, au niveau du pouce, je peux laisser un reflet aussi. Donc, on peut quand même distinguer les doigts individuels. La même chose de ce côté-ci, mais dans ce cas-ci, je vais accélérer un petit peu. C'est la même technique. Donc, on laisse un petit espace blanche entre les doigts des fois qui dénote la séparation entre ses doigts. On va tracer un petit peu plus sa lame. Et maintenant, travaillons sur son maillot. Donc, on a ici, ça vient s'attacher à sa jambe. Ici, on va faire des petits petits de vêtements qui viennent s'attacher à sa jambe. Côté de la cuisse. Côté inférieur de la cuisse. Ici, quelques muscles, parce qu'on lève la jambe dans les airs, donc sa jambe est plus avec force. Donc, elle n'est plus définie. Je ne voudrais pas voir un Wolverine courir vers moi de cette façon-là. Non, ce ne serait pas plaisant, je pense. Donc, voici les ombres au niveau de la cuisse. Donc, ça donne un volume au niveau de cette cuisse aussi. Très simplement défini comme ceci, juste avec des petits zigzags. Voilà. On va lui dessiner le genou jusqu'en haut de la caméra ici. Et puis, on va colorer ça un petit peu plus sombre. Et au niveau de ses bottes, il y a les mêmes pics que sur son casque. Alors, voici, c'est au niveau de ses genoux, juste en dessous des genoux, on va rendre ça très sombre. Alors, c'est une belle répétition de style au niveau de son costume. J'aime bien ce que ça donne comme effet. On va terminer son maillot ici. On va colorier très sombre aussi. Mais on va lui laisser un petit bout de reflet là aussi. Il paraît comme toutes les zones noires sur son costume doivent avoir aussi des petites zones grises dedans. Donc, on va positionner ma feuille. On va colorier ça très sombre ici. Mais je vais laisser une section plus pâle que je vais colorier un petit peu plus pâle. Comme ça ici, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, tout ça maintenant, je vais effacer dans la ceinture. On va rendre ça un petit peu plus propre. J'aimerais avoir une ceinture très blanche. Voilà. Et maintenant, on va lui faire une petite ligne ici sur le bicep que j'avais oublié. Mes petits poils. C'est ce que j'adore de Wolverine. Les poilus. Les bras poilus. Un peu comme moi, hein. Je reçois des messages. Paolo, tu as les bras poilus. Ben oui, ben je suis un homme pis j'irai pas raser mes bras. Ça me tient chaud à l'hiver. Les hivers canadiennes. Les hivers canadiens sont froides. Alors, le poil me protège. Je fais des farces, bien sûr, mais voici les poils de Wolverine. Wolverine aussi. C'est un Canadien. Vous saviez peut-être pas, hein. Mais oui, Wolverine est un Canadien. Il provient du Nord canadien pis c'est pour ça qu'il est poilu, lui aussi. Voici la jambe droite. Pardon, la jambe gauche. Avec sa musculation aussi. On va traiter cette jambe pareil comme l'autre. Par contre, elle est un petit peu plus en dessous de son corps. Donc, on aura fait une ombre un petit peu plus prononcée au niveau de la musculation. Donc, ici, par exemple, on va rendre ça un petit peu plus sombre. Ce qui va dénoter que la jambe est en dessous de son corps. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal, hein. C'est seulement avec des zigzags de crayon, c'est tout. Des zigzags très rapprochés. Et toutes ces lignes-ci, on va les nettoyer un peu. Les lignes autour de la jambe. Et puis maintenant, avec mon porte-efface, je vais maintenant, porte-gomme, je vais maintenant effacer les parties pour donner des reflets. Si vous voulez connaître tous les outils que j'utilise, pendant mes dessins, allez sur mon site web drawingwithparlo.com. Il y a une page pour mes outils. Je les explique. Et en cliquant dessus, ça vous emmène aux endroits où vous pouvez les acheter. Donc, allez voir. Maintenant, il y a deux méthodes pour faire de la pluie. Pour ceux et celles qui voulaient savoir comment je fais la pluie, il y a la méthode où on remplit le fond. Donc, l'arrière-plan, on colore tout. On estompe utilisant ici un papier essuie-tout. Comme ça. Ça fait un peu comme des nuages, si on veut. Alors, je vais estomper le tout avec le crayon. Ben, j'étends le crayon à la ligne. La misère, tout d'un coup. Et donc, je vais tout estomper ici en un beau gris. Puis, c'est correct d'avoir des traces de doigts. Ça fait comme des nuages un peu. Donc, ça, c'est si on pouvait voir le ciel ou son environnement complet et grisé. D'accord? Après, on prend notre porte-gomme encore une fois et on tire des lignes. Alors, ces lignes représentent la pluie. Et ce qui est important ici, c'est que la pluie ne tombe pas toutes dans le même sens. Il y a des angles différents au niveau de ces gouttes. Alors, dépendamment du vent, l'angle de tombée, tout ça. Donc, on doit faire des lignes d'angles différents qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent. Comme ça. OK? Voilà ce que ça donne. On peut faire même des petits picots à gauche et à droite. Donc, des lignes très minces ou sinon des petites gouttes. Comme ceci. OK? Mais ce qui vend vraiment la pluie, par contre, c'est bien tous ces lignes. Mais il faut aussi faire en sorte que la pluie frappe sur le corps ou sur les objets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les endroits où la pluie touche le personnage. OK? Je gomme ici un peu partout à l'endroit où je voudrais mettre de la pluie. Ici, sur ses mains, sur ses avant-bras, sur ses cuisses. Je gomme comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tracer des éclaboussures d'eau. Comme ça, quand la pluie frappe, ça éclabousse. Donc, c'est ce qu'on doit dessiner. Ça, ça donne le look de la pluie que l'on voudrait avoir. Peu importe ce que ce soit, que ce soit une automobile, une maison, une fleur, peu importe, ça donne le même effet. Dépendamment, bien sûr, de l'intensité de la pluie. Mais dans ce cas-ci, on dirait vraiment une pluie très intense. Et on fait ces éclaboussures-là un peu partout sur son corps. Puis, dépendamment de comment la pluie tombe, ça peut frapper seulement avec son côté gauche, seulement avec son côté droit, seulement avec le haut, peut-être l'arrière. Bon, dans ce cas-ci, je vais faire que le côté gauche pour le moment. Et on peut faire aussi la petite eau qui ruisselle là-dessus sa tête. Ça peut être rien ici. On peut voir l'eau ruissellée. C'est plus très fort, donc il faut que ça coule. Même chose ici, des petites gouttes ou des biceps. On peut faire aussi de l'eau qui coule. Voilà. Un petit ruisseau d'eau. Même chose au niveau des griffes. Les griffes doivent être mouillées aussi. Il pleut à boire debout. Des petites gouttes. Voilà. Et on peut accélérer le tout au niveau de la cuisse et tout le reste. Vous avez compris, je pense, on peut faire des petites gouttes comme ça, des explosions d'eau finalement. Donc on accélère le tout. Très simplement comme ceci. Et on peut colorier un petit peu où c'est mouillé. Où l'eau a pénétré son costume, on peut colorier un petit peu plus sombre. L'autre méthode, c'est ceci. Donc on trace tout simplement des lignes de crayon. Voilà. Alors le fond n'est pas coloré. J'utilise ma mine et je trace des lignes tout simplement. Mais ce qui compte, encore une fois, ce qui vend vraiment le fait que ça ressemble à de la pluie, c'est des petites gouttes, des éclaboussures. C'est ça qui fait en sorte que la pluie a l'air réelle. Encore une fois, il faut faire des lignes dans différents angles. C'est ce qui vend vraiment la réalité de cette pluie. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé mon dessin de cette semaine. Je veux vous souhaiter une superbe journée. Voilà notre Wolverine. Passez une belle journée. À la prochaine. Au revoir.